Aujourd'hui, on remonte le temps, en 1957. Nous sommes à la kermesse aux étoiles du Jardin des Tuileries. C'est la fête parisienne la plus populaire de l'après-guerre. Au milieu de la foule, une légende surgit, Marlon Brando. Après avoir incarné pour Elia Cazan, cet homme tourmenté d'un tramway nommé Désir, et Zapata, pris d'interprétation à Cannes, le voilà au bar des vedettes, ça ne s'invente pas. Il répond aux questions de Léon Zitrone, en français, s'il vous plaît. Vous parlez français, je crois. Oui, je parle français un peu. Ça marche ? Oui, ça marche. Ah bon, très bien. Je ne peux pas respirer, parce que j'ai fini de faire les autres greffes avec toutes les... Oui, et je suppose que l'on se vous est arraché, comme l'on dit. Oui, la nation française, c'est très fort. Oui, n'est-ce pas ? Seulement. Mais c'est quand on aime bien quelqu'un, on attaque beaucoup. J'ai chance d'avoir mes pantalons, mes chemises, j'ai perdu mon complet. Vous avez perdu votre veston ? Si quelqu'un voit le veston de Marlon Brando, s'il vous plaît, rendez-le à la télévision. Marlon Brando tourne à Paris le bal des maudits, où il joue un officier allemand. Mais ce jour-là, l'acteur a un petit trou de mémoire. Il s'appelle... Vous avez oublié le titre ? Vous êtes vraiment un tout petit peu fatigué, ils ont dû vraiment vous demander beaucoup d'autographes. Oui, oui. C'est un plaisir, tout de même. Le film est un énorme succès aux Etats-Unis et sera même nommé aux Oscars. En France, il rassemble plus de 4,5 millions de spectateurs. Comme vous êtes très gentils, on vous a récupéré votre veston et nous allons nous quitter au moment où vous allez mettre votre veston. C'est tout de même amusant. Voyons Marlon Brando mettre son veston. Soyez gentil, mettez-le pour nous. Vous ne voulez pas le mettre ? Non, absolument pas. Non, il fait trop chaud. Je vais enlever tout.